C'est un plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs. Merci de nous être fidèles sur CongoBuzz Télévisions, nouveau numéro de ce magazine. Nous avons l'honneur de recevoir spécialement aujourd'hui, il nous vient, dis-le là-bas, c'est Maître Gabin Kappenda. Cher Maître, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Daniel pour cette opportunité que CongoBuzz nous offre encore une fois. Alors, avec vous, on revoit un peu la gestion, la situation actuelle de cette province gérée par Madame Fifi Masuka. Et comme d'habitude, on commence toujours avec l'actualité au niveau national. Il y a un phénomène aujourd'hui à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa présentement, qu'on parle de kidnapping. Alors, aujourd'hui pour prendre les taxis à Kinshasa, il faut être vigilant, il faut être très regardant pour se déplacer. Est-ce que l'autorité publique a échoué de protéger la population ? Quelle est votre analyse ? Merci beaucoup Monsieur Daniel pour cette question d'actualité. C'est vrai que nous sommes arrivés tous à Kinshasa. Nous sommes dans cette phobie de la crainte ou cette crainte de ces fameux phénomènes de kidnapping à Kinshasa. Je ne dirais pas que l'autorité publique a échoué sur la ligne, mais je relève quand même que la sécurité publique des Congolais ou des citoyens relève du domaine exclusif de l'État. C'est-à-dire que les autorités publiques doivent tout faire pour sécuriser les personnes ainsi qu'à leurs biens. Mais je demande aussi à la population d'y apporter sa contribution, parce que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des autorités publiques. En tant que telles, elles sont responsables de notre sécurité, mais aussi nous, population, nous devons apporter notre contribution en termes d'attitude à avoir vis-à-vis de ce phénomène. C'est-à-dire que la population doit commencer par dénoncer. Par ceux-là qui kidnappent les gens, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens avec qui nous vivons tous les jours. Ce sont des Kinois, parce qu'on ne va pas dire que ce sont des gens qui viennent d'autres provinces. Ils vivent au quotidien à Kinshasa, c'est-à-dire qu'ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos rues, ils sont dans nos avenues, ils sont dans nos maisons, ils sont dans les endroits publics. Nous les côtoyons au quotidien. Quitte à nous, population, de pouvoir dénoncer aussi ces malfrats aux autorités pour leur faciliter la tâche. Alors, parlons de l'Oualaba. Comment va la province ? Monsieur Daniel, si vous me voyez sur ce grand et beau plateau de tribunes de la jeunesse, c'est pour effectivement tenter de faire encore une fois entendre la voix de l'Oualaba. Ma chère province de l'Oualaba va mal. A quel niveau ? Pourquoi je dis que ma province de l'Oualaba va mal ? Elle va mal parce qu'elle est dans une situation d'irrégularité du point de vue du droit constitutionnel dans notre pays. A quel niveau ? Vous êtes tous sans ignorer que le gouverneur titulaire, M. Richard Mouillège-Mangens-Mons, a déjà depuis bientôt sept mois remis sa démission au chef de l'État. Lequel chef de l'État a déjà pris acte de la démission du gouverneur au travers de sa lettre d'acceptation ? Est-ce qu'il était poussé pour signer cette lettre ou c'est par conviction, par des raisons personnelles qu'il a décidé enfin ? De signer. Il l'a bien expliqué lui-même, les motivations qu'il a poussées à démissionner. Il a dit qu'il ne pouvait pas gouverner sa province à 2000 kilomètres. Et il voulait donner la chance à ce que le Lualaba retrouve une gouvernance normale et légale. Voilà pourquoi il a un bon citoyen, un bon Lualabé, un défenseur du Lualaba, il a jugé bon de jeter l'éponge pour ouvrir la voie à une gouvernance légitime. Parce que ce qui s'est passé au Lualaba n'était pas du tout, ne rentrait pas dans les règles du droit. Ainsi donc, il a adressé sa démission au chef de l'État. Lequel chef de l'État a pris acte depuis bientôt six mois ? Mais figurez-vous que la lettre d'acceptation de la démission du gouverneur par le chef de l'État a été retenue cachée par certains individus, certaines personnalités politiques, pendant au moins six mois. Pour quelles raisons ? On ne sait pas pour leurs intérêts propres, parce que nous savons que la situation, le statu quo d'illégalité qui sévit au Lualaba actuellement est téléguidé par certaines autorités nationales, certaines personnes, entre guillemets, qui ont des intérêts mesquins au Lualaba et qui cherchent à ce que le Lualaba reste dans cette situation d'illégalité. Parce que cette situation leur profite. Ils ont leurs intérêts privés et ils préfèrent saper le droit, saper l'État de droit dans la province du Lualaba. Parce que ce qui se passe au Lualaba n'a rien à voir avec un État de droit. Qu'est-ce qui devrait normalement être fait après la démission du gouverneur ? La lettre d'acceptation du chef de l'État a été claire. Comme le chef de l'État avait pris acte de la démission du gouverneur, il avait demandé par la même occasion aux autorités compétentes tout cela qui rentre dans les circuits d'organisation des élections, c'est-à-dire les autorités qui gèrent la territoriale. Ici, le chef de l'État a explicitement parlé du vice-ministre de l'Intérieur. C'est lui qui gère la territoriale. Le chef de l'État a demandé aux autorités compétentes de tirer toutes les conséquences de droit y afférentes, notamment l'organisation de la gouvernance. La gouvernance, ce sont les élections des gouvernants et vice-gouverneurs. Six mois après, rien n'a été fait au Lualaba. Le statu quo d'illégalité est resté tel quel. Le gouvernement dirigé par Mme Fifi Masuka est resté réputé démissionnaire et expédiant les affaires courantes. jusqu'à ce jour. C'est là où nous disons que le bas blesse. Pourquoi le Lualaba doit demeurer dans cette situation d'illégalité ? À qui profite le crime, comme on dit en droit ? C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des personnalités politiques qui veulent que le Lualaba demeure dans cette situation d'illégalité parce que ça leur profite à eux. Ça leur profite à eux. Mais ça ne profite pas à la population et ça ne profite pas surtout aux chefs de l'État. Parce que lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, lui, en tant que premier citoyen, c'est lui qui est censé protéger les Lualaba, celui qui est censé garantir une sécurité maximale du point de vue des institutions Lualaba, ça le met dans une situation de porte-à-faux. Attendez. Jeudi, c'est bon ? Jeudi ? Oui, c'est bon. On peut recommencer ? Non, non, continue. Allez, continue. Je ne peux continuer. On recommence à quel niveau ? Non, on recommence à l'encontre d'une école. Ok. Parce que j'avais remarqué que l'écran avait planté, je pensais que... Non, 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 mais je ne sais pas quoi, c'était normal. Ah, ok. Alors, la question était, qu'est-ce qui devrait être fait ? Alors, allez-y, vous vous étiez en train de parler. Oui. Je dis que ce qui doit être fait, c'est que nous sommes dans un État de droit. Le pays, comme la province du Lualaba, se gère sur base des principes et des textes légaux préétablis. Le chef de l'État a pris acte de la démission du gouverneur. C'est qu'il ouvre la voie directement. La loi a déjà tout prévu. Dans le 15 jours qui suivent l'acceptation de la démission par le chef de l'État, il faut organiser la gouvernance. Mais nous sommes au-delà de 15 jours. Nous sommes à 6 mois, bientôt 7 mois, depuis que le chef de l'État a pris acte. C'est une violation grave des textes. Il n'y a pas moyen d'attaquer la décision ? Quelle décision ? On ne sait pas attaquer. On ne peut pas attaquer. Seulement, on dénonce le fait que certaines autorités veulent retenir le Lualaba dans cette situation d'illégalité. C'est une violation flagrante de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire quoi ? Celle qui gère la province du Lualaba gère la province en toute illégalité. Madame Sussi. Oui, elle gère la province en toute illégalité. Elle s'est connue de tous. Même elle-même le sait. Elle sait très bien qu'elle est dans une situation d'illégalité. Son pouvoir est illégitime. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, elle doit démissionner également ? Elle ne peut pas démissionner parce qu'elle n'est que... Elle est subsidiaire. Sa démission est de fait. Le fait que son titulaire, Mouillège, a démissionné, automatiquement, elle et son gouvernement sont réputés démissionnaires et expédiant les affaires courantes. C'est ça le statut du gouvernement actuel au Lualaba. Est-ce que même le gouvernement qui est réputé démissionnaire a un délai ? Il ne peut pas, selon la loi, aller au-delà de 15 jours. Dans les 15 jours qui suivent l'acceptation du chef de l'État, il faut organiser la gouvernance, il faut organiser les élections. Or, nous sommes au-delà de 15 jours, nous sommes à bientôt 7 mois. Cette situation d'illégalité, c'est ça que les lois labais sont en train de dénoncer. C'est une situation qui laisse à désirer et surtout qui met le chef de l'État dans une position inconfortable par rapport à ses opposants. On parle de l'état des droits, mais quand vous dénoncez ce genre de choses, est-ce qu'on peut dire que sous Félix, c'est qui dit qu'il y a l'état des droits ? Moi, je me dis encore une fois que sur le dossier brûlant du loi là-bas, c'est là que tous les yeux de la communauté et nationale et provinciale et même internationale sont braqués quant à savoir si l'état des droits est effectif dans ce pays. Voilà pourquoi, moi, en tant qu'analyste politique indépendant, je me dis que le chef de l'État doit prendre la bonne décision et la bonne décision qui s'impose pour le chef de l'État s'est dénommé les commissaires puisque, selon les arguments des uns et des autres, organiser les élections devient hypothétique. Pourquoi ? Parce que les électeurs des gouverneurs, ce sont les députés provinciaux qui sont déjà rentrés en vacances parlementaires, il faut encore attendre trois mois pour qu'ils reviennent, c'est-à-dire en septembre. Ça devient compliqué, mais le droit reste droit. Le droit est impersonnel, le droit est intemporel. Même si nous sommes à deux jours de l'organisation des élections générales, s'il y a une situation qui viole la Constitution, il faudra retourner cette situation dans la légalité. Donc, le Lua-Laba ne peut pas démarrer dans cette situation d'illégalité sans prétexte qu'il y a des élections à venir. D'ailleurs, le calendrier de la CENI est clair. Le calendrier de la CENI prévoit l'organisation des élections des gouverneurs en avril 2024. Donc, nous avons encore dix mois pour organiser les élections des gouverneurs. Donc, la province du Lua-Laba risque encore de demeurer dans une situation d'illégalité pendant encore dix mois. À qui cette situation profite ? C'est ça, toute la question. À qui profite le crime, comme on dit en droit ? Il y a violation de la loi. Moi, je répondrai ipso facto, ça profite aux autorités nationales. Il y a quelques autorités qui profitent de cette situation parce qu'il y en a à la fin de chaque mois qui perçoivent quelques émoluments venant du Lua-Laba parce que nous connaissons le système, le joueur ainsi que son système de jeu au Lua-Laba. Donc, au Lua-Laba, c'est le règne de l'arbitrer. Rien ne se fait dans le respect de l'art. M. Gabin, au Lua-Laba, il y a des députés, il y a des sénateurs. Pourquoi cette question ne les intéresse pas ? Non, on ne peut pas dire que cette question ne les intéresse pas parce qu'à plusieurs reprises, je me souviens que sous la gestion du ministère de l'Intérieur par le ministre sortant M. Daniel Asselo, il a été convoqué devant le Sénat, il a été convoqué à l'Assemblée nationale, il a été clair, il disait que le Lua-Laba avait un gouverneur. En son temps, le gouverneur n'avait pas encore démissionné et il avait bien dit que le Lua-Laba avait un gouverneur. Voilà pourquoi on ne pouvait pas organiser les élections parce que le Lua-Laba avait un gouverneur. Il était clair. Maintenant que le gouverneur a déjà démissionné, le chef de l'État a déjà pris acte, qu'attend le ministre de l'Intérieur pour organiser la gouvernance ? C'est là où nous disons qu'un bon juriste, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur c'est un juriste, c'est quelqu'un qui doit normalement, si l'État de droit doit être effectif, ils sont attendus sur la question épineuse du Lua-Laba. Pourquoi il ne s'exprime pas ? C'est quoi les dangers ? Si on ne trouve pas qu'il n'y a pas de danger, l'inconvénient, bientôt nous aurons les élections au niveau national qui est provinciale mais un peu pas si bientôt. Vous ne sentez pas qu'il y a de l'encharnement politique dans tout ça ? Monsieur Daniel, je le dis et je le répète encore, l'État comme la province se gère sur base des principes et des textes légaux préétablis. Même si nous sommes à deux jours d'une quelconque organisation des élections, ce n'est pas un argument pour prétendre à laisser le Lua-Laba dans une situation d'illégalité. Ce qui nous gère ce sont les textes légaux et nous devons nous référer. Nous sommes le cheval de bataille de la campagne du chef de l'État, je m'en souviens, c'était la restauration d'un État de droit. Mais où est l'État de droit par rapport à ce qui se passe au Lua-Laba ? Je dis que la situation d'illégalité dans laquelle se trouve la province du Lua-Laba n'est pas profitable à l'électorat du chef. Ici, je suis en train de parler en tant qu'analyste politique indépendant. J'en appelle au sens élevé du chef de l'État. Je lui suggère de mettre fin à cet arbitraire qui règne au Lua-Laba. Presque il y a des gens qui rentrent dans le processus d'organisation des élections qui n'ont nullement l'intention de vouloir organiser les élections. Le chef de l'État dispose des manœuvres juridiques pouvant lui permettre de contourner tout cela qui tente à ce que le Lua-Laba demeure dans cette situation d'illégalité. Notamment en nommant les commissaires. Il y a déjà une jurisprudence dans ce pays. L'ancien président Joseph Kabila avait commencé par nommer les commissaires. Dans cette situation d'illégalité dans laquelle se retrouve la province du Lua-Laba, le chef de l'État a un veto sur ce dossier. Le chef de l'État a un joker à brandir. Et là, personne d'autre ne rentrera dans le circuit décisionnel à part lui-même. C'est-à-dire que les Lua-Laba attendent du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Parce que au Lua-Laba, les institutions ne fonctionnent pas normalement. Les institutions du Lua-Laba, en commençant par le gouvernement provincial, qui est illégal, qui agit en gouvernement plénipotentiel alors qu'ils n'en ont pas les prérogatives, ils expéduent les affaires courantes, ils sont en train de financer des grands projets. Les grandes dépenses de la province sont en train d'être initiées par une autorité en province qui n'a pas qualité pour engager les grandes dépenses de la province. La seule qualité qu'elle a, c'est de gérer les affaires courantes. Voilà pourquoi je demande, voilà pourquoi je demande qu'il y a encore de mécontentement dans la population. Vous avez vu lorsque à l'Assemblée provinciale, lors de la cérémonie de clôture de la session parlementaire de mars, il y a eu des échaforés. Les jeunes se sont exprimés, ils ont dit mais pourquoi ? Qu'est-ce que dit le peuple par rapport à ça ? Le peuple a déjà revendiqué. Ils étaient là ce jour-là parce que de toutes les séances plénières qui se sont déroulées à l'Assemblée provinciale pendant cette session de mars, on n'a nullement fait allusion au fait que le chef de l'État avait déjà pris harte de la démission. Et pourtant, le dossier qu'il devait traiter c'est celui, le dossier épineux du statut juridique du gouvernement provincial. Parce que dès l'instant que le chef a pris la décision d'accepter la démission du gouverneur, cela revient à dire qu'il soit facteur, tout le gouvernement est réputé démissionner. Par rapport à ces silences observés de l'Assemblée provinciale, est-ce qu'il y a un lien ? En tout cas, je le dis et je le répète encore qu'il y a bel et bien complicité de cette Assemblée provinciale parce que la situation dans laquelle se retrouve la province actuellement et le fait relève de l'irresponsabilité de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ce sont eux qui ont commencé à mettre le Lualaba sur le chemin de l'illégalité en commençant par leur fameuse motion de leur fameuse retrait de confiance vis-à-vis du gouverneur Mouyège. C'est ça même l'élément déclencheur de la déstabilisation de la province. Voilà pourquoi les lois l'abbé implore et demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement parce qu'il y a deux grandes institutions dans la province du Lualaba. Je commence par la première institution qui est l'Assemblée provinciale. À la place d'être une église au milieu du village, elle est partisane. C'est elle qui est à la base de la descente aux enfers de la province du Lualaba. Merci. Alors, vous avez parlé de la qualité, la qualité par rapport au vice-gouverneur actuel. Elle est au-delà des qualités. Elle est compétente par rapport à sa gestion. Je ne parlerai pas ici de la compétence des uns ou de l'incompétence des autres. Mais moi, je veux me focaliser dans les textes. Les textes sont clairs. quel que soit le degré de ce que vous aurez fait, mettons que ce que vous êtes en train de faire ne relève pas de vos prérogatives, c'est une violation des textes. C'est-à-dire, quoi qu'elle ait fait, elle peut transformer aujourd'hui le Lualaba en l'Allemagne d'Afrique. Mais dès l'instant qu'elle reste vice-gouverneure, expédient les affaires courantes, elle est dans une situation d'irrégularité. Tout ce qu'elle aura fait sera entaché. Voilà pourquoi, voilà pourquoi moi je suis en train de dire que le droit reste droit et il faut le respecter. Les textes légaux doivent être respectés par tous, même le chef de l'État, Sipli. Que dire alors d'un simple vice-gouverneur ? Tout le monde est censé s'aligner. Elle le sait. Je sais que même Mme Fifi Masuka sait très bien que depuis le jour où le gouverneur Mouyège avait démissionné, depuis le jour où le chef de l'État avait pris acte de la démission, elle était réputée démissionnaire et qu'elle était déjà sur une chaise éjectable. Elle le sait. Mais voilà pourquoi la justification a été de pouvoir étouffer cette lettre du chef de l'État. Encore une fois, ça c'est une bavure administrative grave. Le chef de l'État décide, il prend acte avec toutes les conséquences légales qui sont suivantes, mais des individus s'arrangent pour étouffer la lettre du chef de l'État. Et ils prétendent être dans l'union sacrée, être dans la vision du chef de l'État. Mais c'est exposer le chef de l'État. Alors, M. Gabin, est-ce que vous, David, de ceux qui pensent que actuellement, personne ne peut valablement gérer la province à part Mme Fifi ? Je me pose d'abord cette question de savoir qui est cet insensé qui peut oser faire une telle réflexion par analogie. Ce ne sont pas les têtes pensantes qui manquent au Lualaba. Ce ne sont pas les intelligences qui font défaut. Je vous dis qu'au Lualaba, il y a des personnes compétentes, des personnes intègres, des personnes qui ont des valeurs, des personnes qui ont des vertus capables de présider à la destinée de cette province et faire des exploits. Il y a une chose peut-être que vous oubliez. Moi qui vous parle ici, je suis du Lualaba. Je suis venu... Le Lualaba est vaste. Le Lualaba est vaste. Et le Lualaba, ce n'est pas Coloisi. Les gens confondent Coloisi et le Lualaba. Je peux vous donner ici les réalités du Lualaba profond. Vous allez avoir pitié. On va y arriver. Vous allez avoir pitié, monsieur le journaliste. D'abord, revenons au Lualaba. Seulement le Lualaba. Seulement à Coloisi. C'est là où je vais. Je suis en train de défier quiconque voudrait me contredire. à Coloisi. Dites-moi une seule avenue qui a été initiée, construite, terminée et livrée à la province. Il n'y en a pas une seule. On revient sur cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Lualaba pour gérer la province et la développer ? Cette situation, l'infrastructure, on va y arriver. D'accord. Vous parlez de quelqu'un. moi, je pense que les Lualaba sont suffisamment matures pour pouvoir se choisir par eux-mêmes. Parce que ceux-là qu'ils se disent que nos représentants ont failli à leur mission, les députés. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas comment sortir le Lualaba de ce bourbier dans lequel ils l'ont enfoncé. mais les Lualaba ont porté leur choix sur quelqu'un. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de cela une semaine, le Lualaba a été honoré par une visite non de moindre d'une dame. La visite de Mme Isabelle qui va ça. Vous revenez encore sur ces dossiers, M. Gagel. Non, non, elle est revenue. Vous voyez, laissez-moi vous expliquer. Moi, je ne fais que rapporter ce que le Lualaba dit. que vous êtes indépendant. Je suis indépendant. Je suis la voix des Lualaba. Donc, je dis tout, on sait que le Lualaba passe tout bas. Les Lualaba ont accueilli à bras ouverts cette dame, Isabelle Kibasa, à l'aéroport. Les Lualaba l'ont accompagné de l'aéroport à pied jusqu'à sa résidence à plus de 3 km. On sait ce qui se passe souvent. Non, non, écoutez, je suis en train de vous dire que la mobilisation a été spontanée sans aucun sou de bourser. Sans aucun sou parce qu'on a l'habitude de Lualaba. Toutes les manifestations sont toujours payantes. C'est-à-dire, tout ce qui se fait au Lualaba, quand quelqu'un vient, quand une autorité vient, les gens vont l'accueillir. Mais je vous dis qu'au Lualaba, ce qui s'est passé lorsque Mme Ida Bell s'est présentée, c'est que la population est allée à l'aéroport de manière spontanée. On a vu des gens pendant qu'elle était en train de marcher jusqu'à sa résidence rejoindre le cortège à pied. Les images sont là. Vérifiez, vous êtes journaliste d'investigation. Investiguez. Je ne suis pas là pour venir faire la publicité de quelqu'un ici. Mais je vous dis, et les Lualaba se sont exprimés. J'ai vu des mamans en pleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? J'ai vu des mamans en pleurs. S'agénouiller même devant Mme Isabelle pour lui demander de plaider leur cause. Les Lualaba en ont marre de cette situation d'irrégularité. Ils ont trouvé en Mme Isabelle quelqu'un qui peut sortir les Lualaba de cette situation. Pour votre gouverne, les Lualaba vivent dans la peur. Les Lualaba vivent dans l'intimidation. Ce qui s'est passé avec l'État des droits comme la démocratie. Oui, vous parlez de démocratie. Nous, nous sommes en train de vivre une petite tyrannie au Lualaba. Oui, c'est le règne de la pensée unique si vous ne le savez pas. Nous sommes les quelques rares qui osent encore ouvrir nos bouches pour parler. Mais tous les autres, en commençant par les députés, personne n'est pas dans cette Assemblée. Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Tout ce que je suis en train de dénoncer ici, quel est ce député provincial qui ne le sait pas ? Quelle est cette autorité nationale qui ne sait pas ce qui se passe au Lualaba ? Je reçois même des appels des certains, je le dis, pour que les gens comprennent que ce n'est pas du tout un acharnement. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien de particulier ou rien de personnel à voir avec la personne de Mme Fifi Masuka. Pour preuve, je le dis et je le répète encore, moi qui vous parle ici, je suis une dame ou de la même tribu que Mme Fifi Masuka. Je suis de Mouchacha. Je suis censé l'accompagner dans ce qu'elle fait. Tribalité oblige. Mais pourquoi je ne le fais pas ? Parce que nous, je le dis. Vous avez déjà donné l'opinion. Non, non, je le dis. Je le dis ceci. M. Daniel, moi, en tant qu'un démon, nous les démon, les véritables, nous avons des valeurs. Ok. Et nous avons des vertus que nous devons préserver. Et ces valeurs sont des valeurs de la loyauté. Les valeurs de la dignité. Les valeurs de la fidélité. Les valeurs de la légalité. Les valeurs de la légitimité. Mais tant que la légalité et la légitimité ne sont pas de mise dans ma province du Lola-Bas, même si je suis une démon, je ne peux pas cautionner ça. Ok. Vous comprenez où est-ce que je veux emmener le débat pour vous éviter de prétendre qu'il y a un quelconque acharnement. Ah oui. Je suis censé accompagner en tant qu'un démon. Mais c'est un démon qui vous fait ce décryptage en vous disant que le Lola-Bas est dans une situation d'irrégularité, de violation intentionnelle de la Constitution. Ok. Vous avez parlé du respect de texte. Quelles que soient les qualités, les œuvres, le travail accompli, parle un peu des sagetions sur le plan infrastructure ? Lola-Bas avance ? Vous m'amenez sur un terrain très, très, très glissant. Vous venez du Lola-Bas ? Je vais vous parler en toute honnêteté. Je reviens encore une fois en vous disant que tout ce qui se fait au Lola-Bas en termes d'infrastructures, ce sont des infrastructures qui sont depuis deux ans et demi, bientôt trois ans, des éternels chantiers. C'est-à-dire des chantiers interminables. Je reviens sur les infrastructures en demandant à quiconque qu'on me montre une seule infrastructure initiée, réalisée et livrée à la province. En termes d'avenues, je circule sur les avenues de Coloisie. Aucune avenue réhabilitée complètement et livrée à la province. Quand on commence une avenue, on la commence vite, on arrive à un certain moment, on se souffle, ça reste en chantier. Ok. Mais quand on commence, on filme déjà comme on a déjà réhabilité cette avenue. Mais aucune seule avenue de Coloisie n'est terminée complètement livrée à la province. Aucune. Aucune, je dis bien. qu'il n'y a pas d'argent la province ne produit pas. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là il n'y a pas d'argent ou pas. Mais moi, je dis seulement qu'on me donne le nom d'une seule avenue. Initiée pendant les deux ans. Réhabilité pendant les deux ans. Complètement terminée. Je suis sur un plan de la tête. On est en train de me suivre. Les lois là-bas sont en train de me suivre. Je vis au quotidien. Je roule sur les avenues du lois là-bas. Qu'on me donne le nom d'une seule avenue. complètement terminée. Je dis terminée parce que nous avons déjà vu des avenues au lois là-bas qui ont été réhabilitées. Terminée et livrée à la population. Qu'on me donne le nom d'une seule avenue complètement terminée et livrée à la population. Une seule. Qu'on me donne le nom d'un seul chantier d'une infrastructure de taille initiée, terminée et livrée depuis bientôt trois ans. Là, c'est le premier point. Est-ce que vous savez que sur le plan social au lois là-bas ? Vous savez qu'au lois là-bas qui est la province pilote, qui est la capitale mondiale du cobalt, il y a encore des enfants qui vivent, qui souffrent du kwashorkor à Coloésie. Oh non ! Je vous le dis ! Je vous le dis ! Nous avons vu des traques de camions quitter le lois là-bas pour aller vendre la farine à le Bumbashi. Puisque vous parlez de ça, puisque vous parlez de ça, monsieur le journaliste, nécessairement vous parlez. Vous peut-être ici à Kinshasa, vous aimez trop... Je vais vous dire ceci, peut-être vous ici à Kinshasa, je connais la mentalité des Kinois, vous aimez trop le sensationnel, alors que vous aimez bien ce qui frappe à l'œil et vous tombez facilement dans le piège du joueur parce que vous ne connaissez pas le joueur. Mais nous au lois là-bas, nous connaissons le joueur et son système de jeu. C'est-à-dire, le joueur joue à la politique de blanchiment, de blanchir les choses. Puisque vous parlez de la farine qui est allée en appui, est-ce que vous connaissez l'origine de cette farine ? C'est le fameux stock de 17 000 tonnes que le gouverneur Mouyège avait stocké à Louboumbashi, dans les silos à Louboumbashi, auquel on avait envoyé la ministre Kapapa aller visiter à Louboumbashi. On a transformé sa vitre en sac de farine. Ça a sauvé la population et comme on n'est pas honnête politiquement, on a voulu s'accaparer de ça pour dire que non, non, le lois là-bas vient en rescousse. Je vais vous choquer, monsieur le journaliste. Allez-y. Depuis, depuis deux ans et demi, bientôt trois ans, le lois là-bas n'a produit aucun grain de maïs. Aucun grain de maïs parce qu'il n'y a aucun programme, aucun projet alimentaire en exécution. Monsieur Berber. Je vous le dis que les gens viennent et qu'ils me disent que voici le champ du gouvernement provincial, ils ont produit autant de tonnes, autant de tonnes. Je vous dis que toute la farine qu'on a même envoyée à Louboumbashi, c'est parmi les 17 000 tonnes laissées par le gouverneur Mouyej dans le fameux projet Mourekita. Ok. Mais ici, à Kinshasa, vous voyez tout ça, vous êtes éblouis par ce que l'on vous fait, on vous montre, c'est du tombeau blanchi. Ce qui s'est fait au lois là-bas, c'est du tombeau blanchi. Pour préciser, donc toutes les entreprises qui sont au lois là-bas ne cultivent pas ? Je vous dis qu'aucun programme, ici je parle du programme du gouvernement provincial. Allez-y. Dites-nous, dites-nous, monsieur le journaliste, du temps du gouvernement de Mouyej, je n'aime pas trop rentrer dans les débats des individus, mais je vais rester dans l'analyse objective. Du temps du gouvernement de Mouyej, tous les lois là-bas connaissaient la ministre provincial de la pêche et de l'agriculture. C'était madame Louise Mouyej, parce qu'on la voyait au front. Il y avait une politique agricole instaurée en place. On distribuait même des intrants agricoles pour stimuler la petite production, la production vivrière. Aujourd'hui, depuis le départ de Mouyej, tout s'est arrêté net. Aucun cultivateur, aucun cultivateur n'a reçu un grain d'intrants. Pendant trois ans bientôt. Et vous voulez, combien de saisons culturelles se sont passées dans les trois ans ? Ça fait trois saisons culturelles. Et la province du Lois là-bas n'a produit aucun grain de maïs. Je voulais préciser. Et vous, vous allez me dire que vous avez une bonne gestion. Je voulais préciser quelque chose. Est-ce que le Lois là-bas a un problème d'homme ou d'une politique adaptée à mettre en place ? C'est ce que moi je me dis. Le Lois là-bas n'a pas un problème d'homme. Le Lois là-bas n'a pas un problème de leadership. C'est le leadership qui fait défaut au Lois là-bas. Nous avons besoin d'un leadership fédérateur. Un leadership qui peut mettre toutes les énergies du Lois là-bas ensemble. Un leadership qui peut faire que le Lois là-bas redevienne cette havre de paix qu'elle était. Au Lois là-bas, les gens pouvaient se mettre ensemble le week-end. Les gens pouvaient siroter leur bière tranquillement. Les gens pouvaient manger leur piodi facilement. Les gens pouvaient... Aujourd'hui, cette convivialité est devenue hypothétique. Les gens se regardent en chaînes de faïence. Les communautés s'entretuent. Les jeunes n'en parlent même pas. Vous voyez vous-même cette délinquance qu'il y a au Lois là-bas sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est entretenu par un leadership conflictuel. Un leadership qui divise tout le monde. Ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de vivre. J'interpelle encore une fois le chef de l'État. La cohésion nationale à laquelle le chef de l'État fait toujours allusion est en train d'être sapé au Lois là-bas. Je vais vous parler d'une chose. Il y a une trilogie des communautés. Il y a trois communautés qui s'entredéchirent au Lois là-bas. Il y a la communauté Rund, la communauté Nembo, à laquelle moi je fais partie. La communauté Rund et la communauté Tchokoui. Ces trois communautés se regardent en chaînes de faïence. Je vais vous donner les éléments. C'est parce que ces communautés s'identifient autour des individus. C'est-à-dire les Rund s'identifient autour de Mouyej. Les Ndembo s'identifient autour de Fifi Masuka et les Tchokoui s'identifient autour de Tchizayinka. Je vais vous donner cette trilogie. Voilà pourquoi il y a conflit dans cette province du Lois là-bas. Maintenant, comme Mouyej en tant que Rund il a démissionné ou il a été évincé, il a été bloqué à Kinshasa par la dénonciation de Mme Fifi Masuka qui est Ndembo. Automatiquement, les Rund et les Ndembo sont en conflit. Au même moment, il y a un ministre provincial qui était ministre de Mines, M. Tchizayinka qui est Tchokoui. Il a été évincé, éjecté du gouvernement remplacé par Ndembo. Maintenant, il y a toutes ces frustrations là font que la cohésion provinciale n'est plus de mise au loire là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut un dialogue ou réconciliation là-bas ? Tout à fait. Ce n'est que par ça que même la réussite du second mandat du chef de l'État ne peut passer. Si vous me voyez à tout moment interpeller le chef de l'État sur la question du loire là-bas, c'est par rapport à ça. Les communautés s'entretuent. Ce que nous vivons, nous avons vu avec les TK, les Yaka, si on n'y prête pas attention, ça risque de se reproduire au loire là-bas. Le loire là-bas n'attend qu'un déclic. Il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'embrase. Je vous dis que les populations ne se supportent, les communautés ne se supportent pas au loire là-bas. Nous avons besoin au loire là-bas d'un leadership fédérateur, de quelqu'un qui peut mettre toutes les six tribus du loire là-bas, les six tribus autochtones du loire là-bas autour d'une même table parce que le loire là-bas ne se construira qu'à travers leur fils, qu'avec leur fils. Alors, parce que vous étiez en train de parler de se mettre autour de la table pour parler développement d'unité de la province. Alors, qui pourrait initier cette démarche ? La société civile, les jeunes, qui pourrait entreprendre cette question ? Toute la population loire là-bas doit mettre sa main à la patte pour que le loire là-bas redécolle. Et pour que le loire là-bas redécolle, les loire là-bas demandent l'implication personnelle du chef de l'État en tant que père de la nation. Les lois là-bas, excellence, monsieur le président de la République, c'est votre électorat. Et je pense que vous serez le seul pendant la période de campagne à avoir un bilan à défendre le loire là-bas. Tout cela qui prétendent être de l'union sacrée mais qui sapent votre vision en bloquant toutes les initiatives cherchant à retourner le loire là-bas sur le droit chemin sont en train de vous tendre un piège qui risquerait de se refermer sur vous. Donc, les lois là-bas ont besoin d'une seule chose que le chef de l'État brandisse son veto en nommant les commissaires. Un homme, une personne fédératrice de toutes les énergies. Et les lois là-bas ont déjà fait leur choix. Les lois là-bas ont déjà fait leur choix. Je vous dis, les latins disent vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, excellence, monsieur le président de la République. Vous avez un degré d'accès à l'information de première catégorie. Vous avez vos services d'intelligence partout. C'est que je suis en train de dire, je le dis sans peur d'être contredit, contre-vérifier les informations que l'on vous donne, même par vos services. Certains de vos services sont en train de tronquer les informations. Mais moi, je vous donne les informations en tant que ressortissant du loire là-bas de tout ce qui s'est dit au loire là-bas. La situation du loire là-bas ne vous est pas profitable du point de vue comptable, du point de vue cote de popularité. Votre cote de popularité ne fait que baisser sensiblement au profit de vos adversaires politiques. Surtout sur la question du retour à l'ordre constitutionnel au loire là-bas. Vous avez le veto, excellence, monsieur le président de la République. Je vous l'avais encore dit une fois, il y a de cela une année et demie, quand vous nous aviez reçus dans votre bureau à l'OUA, je vous avais dit que le loire là-bas avait mal. Très bien. Le loire là-bas a été dans une situation inconfortable et seule votre implication personnelle peut survivre le loire là-bas de cet abîme. Parce que nous tendons petit à petit vers la fin de ce magazine, quelle est la situation sécuritaire au loire là-bas ? Parce que vous avez parlé de... Il n'y a pas... entre les communautés qui vivent au loire là-bas. Comment on gère cette province sous cette tension ? Vous me parlez de la sécurité mais moi je vais englober, parler de la sécurité sur trois angles. Allez-y. La sécurité sociale, la sécurité économique et surtout la sécurité alimentaire. Allez-y. Parce que là, il y a un problème. Je commence par la sécurité alimentaire. Est-ce que vous savez que dans la capitale mondiale du cuivre et du cobalt, les gens vivent dans une extrême pauvreté ? Si on parlait encore du loire là-bas aujourd'hui, de ceux-là qui se retrouvent, c'est juste une catégorie des gens qui sont dans les précarés de la gestion de ceux-là qui sont au pouvoir au loire là-bas. Et même dans cette catégorie là-bas, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne se retrouvent pas par rapport à... Au loire là-bas, ce sont ceux-là qui sont dans les accointances des autorités qui gèrent la province qui se retrouve. Mais les gens vivent dans l'extrême pauvreté. Il faut descendre dans la population pour se rendre compte que les gens vivent dans l'insécurité alimentaire. Je vous ai parlé des cas de Kwa Chorkor. Déjà le vendredi, je vous dis que déjà le vendredi, j'étais à Moangéji. Quatre cas d'enfants avaient Kwa Chorkor à ce grand hôpital. Le seul grand hôpital de référence de Coloésie. Quatre cas de Kwa Chorkor. À Sandor, n'en parlons pas. La famine a été déclarée. Kapanga, n'en parlons pas. Il y a le pont rouge qui a déjà cédé, qui a enclavé le territoire de Kapanga. Chez Mouantiav. Les camions ne peuvent plus amener à cheminer les vivres là-bas. Et les gens vivent dans une extrême pauvreté. Pendant que les gens nous vont, ils crient sur tous les toits ici à Kinshasa. Loi là-bas, c'est-ci, loi là-bas, cela. Je dis, et je le répète encore une fois, que tout ce qui se passe au Loi là-bas, c'est du tombeau blanchi. On est en train de tromper Kinshasa sur toute la ligne. Et ça, je ne peux pas le supporter. Voilà pourquoi j'interpelle le chef de l'État. Son électorat est en danger. Il est grand temps qu'il puisse rectifier le titre, changer de fusil d'épaule. Faute de quoi ? Il peut mettre la croix sur le Loi là-bas. Du point de vue électoral, il peut mettre la croix sur le Loi là-bas. Et pourtant, il a encore un joker entre ses mains. Il peut nommer un commissaire pour sauver son électorat. Excellence, monsieur le président de la République, je demande à tout celui-là qui va me suivre qu'il transmette ce message. à son excellence, le garant du bon fonctionnement des institutions. Le Loi là-bas est en danger et ils ont besoin d'un sauveur. Et personne d'autre ne peut amener une solution dans la province du Loi là-bas si ce n'est son excellence, monsieur le président de la République, en nommant un commissaire. D'ailleurs, la population loilabaise a déjà elle-même fait un choix de cette personne. S'il vous plaît, monsieur Gabin, je rappelle que vous êtes un analyste politique indépendant vivant au Loi là-bas. On a suivi tout ce que vous venez d'étaler comme situation actuelle au Loi là-bas. Alors, ma petite question avant de terminer est celle de savoir les élections se pointent à l'horizon. êtes-vous fier de députés, sénateurs, que ce soit au niveau provincial qu'est national, de revenir encore dans le second mandat ? Merci beaucoup, monsieur Daniel, pour cette question qui est très pertinente. Je profite d'ailleurs de votre micro pour défier tous ces gens qui sont les représentants de la population loilabaise au niveau national comme au niveau provincial. je suis en train de dénoncer les silences complices et coupables de tous ces députés-là, en commençant par les sénateurs, en commençant par les députés nationaux pour chuter par les députés provinciaux qui sont les grands responsables du malaise et de la descente aux enfers de la province du malaise. D'ailleurs, les députés provinciaux eux-mêmes l'ont reconnu lors d'une de leurs séances. Ils ont même failli en venir aux mains dans cet hémicycle lorsqu'ils se sont dit tous à l'unanimité, même ceux-là qui se disent que du camp de Mme Fifi-Massouka ou de l'autre camp, tous à l'unanimité, ont adhéré à l'idée selon laquelle la province était dans une phase de descente aux enfers. C'est les termes que les députés eux-mêmes ont utilisés en plein hémicycle, en pleine plénière. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis ici a été corroboré par les députés eux-mêmes. Et les gens se sont même dit qu'ils commencent quand même à prendre conscience. Donc, ils ont dit que le Lualaba était dans une phase de descente aux enfers. Mais ils ont oublié de reconnaître que ce sont eux qui ont déclenché cette descente aux enfers. Et sur ce, je demande à toute la population du Lualaba de sanctionner sévèrement ces députés. Comment les sanctionner ? En ne votant pas pour ces gens-là. Ils ont des moyens. Non. Écoutez, écoutez, peut-être que vous... Ça, c'est mal connaître les Lualaba. Les Lualaba savent sanctionner. Posez la question aux quelques-uns. Nous sommes au cinquième processus électoral. Ça, c'est le troisième processus électoral. Les Lualaba sont bien préparés. Voilà pourquoi, connaissant les Lualaba avec ce qu'ils disent tout bas, moi, en tant qu'analyste politique, en tant que lanceur d'arrêt, je tire la sonnette d'alarme pour arrêter le chef de l'État. pour lui dire que les Lualabés sont en train de crier au secours. Il est grand temps que le chef de l'État prenne conscience que son électorat est en danger. Lui seul peut sauver son électorat. Qu'il nomme les commissaires et il n'aura même pas besoin de battre campagne parce que les gens vont chanter en liesse « Fachi béton, fachi béton » au Lualaba. Mais tant que le Lualaba restera dans cette situation d'illégalité, eh bien, il peut mettre la croix sur le Lualaba. Et les Lualabés ont déjà fait leur choix. Les Lualabés ont déjà porté leur choix sur une dame qui a fait ses preuves. Déjà, sur le plan international, elle est connue. Ses compétences ne sont pas à démontrer. Elle est arrivée en larmes. J'ai vu des femmes s'agénouillées devant elle, implorant son implication pour sauver Lualabés de cette abîme. Et en bonne mère, elle a accepté. Il s'agit de Mme Isabelle Kibaza que je salue en passant. Mme Fifi Masuka, vous l'avez dit, c'est votre soeur. En tant que frère, quel est le message que vous pouvez lui dire? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Là, je vais m'adresser à ma soeur Ndembo. mon souci de toujours est que le Ndembo en tant que peuple est toujours épris des justices, de paix, des convivialités et surtout de loyauté. Je l'avais toujours dit, ma soeur pouvait bien inscrire son nom dans les annales de cette province. Mais elle s'y est mal prise. Parce que nulle part dans les annales de la province, de n'importe quelle province, une vice-gouverneure, quoi qu'elle ait fait, on écrira son nom dans les annales de la province. Non. L'histoire retiendra que le Lualaba, depuis qu'il est Lualaba, il a eu tel, tel, tel comme gouverneur. Et nulle part dans les annales de cette province, on écrira le nom de Mme Fifi Masuka. Même si elle transformait le Lualaba en Allemagne. La moindre des choses pour elle, c'est de se préparer à revenir aux élections prochaines. Parce que là, elle a déjà cumulé ses deux mandats. Elle ne peut même plus se représenter, même si on organisait les élections. Mais de se préparer pour revenir au cas où on organiserait les élections. Comme ça, elle pourra au moins présider à la décennie de cette province et rentrer dans les annales. Parce qu'au moins, on se serait dit, on aurait eu une démo comme gouverneur dans les annales de cette province. Mais au cas contraire, c'est le seul message que je peux lui donner. Sans rancune, sans aucune attaque personnelle, je n'ai rien à voir contre ma soeur. Mais moi, je suis du côté du droit, du côté de la légalité, du côté des lois labais. Puisque nous avons fini cette émission, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas parlé ? Oui, merci beaucoup monsieur Daniel. Je vais terminer en m'adressant à toute la population du lois labais en le demandant de prendre leur mal en patience. Car le son de cloche qu'ils ont fait entendre est arrivé dans les bonnes oreilles. Celle du garant du bon fonctionnement des institutions, son excellence, monsieur le président de la République, qui d'ailleurs, j'ose croire qu'il va donner suite favorable en nommant les commissaires spéciaux pour déjouer les plans machiavéliques de ceux-là qui veulent maintenir le lois labais dans cette situation d'illégalité. Lui, c'est Maître Gabin Capenda. Il vient du lois labais, analyste politique indépendant. Vous avez suivi sa détermination, l'esprit patriotique qui l'anime. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Les rendez-vous et puis prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada